Place à Emmanuel Ducrot, on part avec vous Emmanuel aux Etats-Unis, stupeur dans ce qu'on appelle les Community Colleges, c'est l'équivalent de nos universités publiques. Les profs ont découvert à la rentrée dernière le nouveau règlement des autorités universitaires en matière de diversité, égalité, inclusion. Il faut lire le récit stupéfiant de Corinne Laine, la correspondante du Monde à San Francisco, sur le site du quotidien. Les 61 000 professeurs de ces facs ont donc reçu un vademécum sur l'attitude à observer à l'égard des élèves et dans le contenu de leurs cours sur les questions de genre et de race. On leur demande d'adopter une perspective antiraciste sous la pression, parce que les deux tiers des étudiants de ces collèges communautaires sont issus des minorités, la majorité des professeurs sont blancs. Bon, il s'agit de lutter contre le racisme jusqu'ici banal, je dirais. C'est une bonne chose, sauf que c'est très très loin de s'arrêter. Là, les autorités académiques demandent une autocritique des professeurs. Ils doivent manifester une conscience constante des identités raciales, sociales et culturelles et des structures d'oppression et de marginalisation qui en découlent. Mieux, on leur demande de mesurer leurs préjugés et le tort qu'ils causent par leur comportement. Check your privileges, comme on dit en bon langage woke. Oui, mais qu'ils causeraient, vous voulez dire. Non, 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 j'ai bien dit qu'ils causent, vous avez bien entendu. Selon la circulaire, tout professeur qui déclare, entre guillemets, ne pas être raciste et, toujours entre guillemets, dans le déni. Celui qui affirme pratiquer un enseignement au mérite ne fait que renforcer l'idéologie dominante. Il protège le privilège blanc, c'est toujours entre guillemets. Le prof blanc est donc, par définition, un salaud raciste qui nuit à ses élèves. Bon, et qu'est-ce qui se passe si l'enseignant rechigne à faire cet effort de rééducation, d'autocritique ? Ah bien, sanction. L'avancement et la titularisation des professeurs dépendront désormais de l'autocritique. Ils devront prouver, à partir d'exemples concrets, leur progression personnelle. L'Ekmer Rouge n'en demandait même pas tant. Il va devenir facile de se débarrasser d'un professeur, de le canceler, comme on dit. Il suffira de dire qu'il n'a pas fait son autocritique de raciste dominant et hop, dehors. Alors, comment réagit le corps enseignant américain ? Alors, il y a des protestations, des plaintes de six professeurs soutenus par une association de défense des libertés académiques assez apolitique. Elles s'attaquent à tout ce type d'attaque. Elles estiment que l'administration ne peut pas les pénaliser pour leur refus d'endosser un point de vue idéologique. Un point de vue qui est des plus contestés dans la société américaine. Premier amendement de la Constitution sur la liberté d'expression oblige, on doit pouvoir dire ce qu'on veut. Dans l'article, la correspondante du journal Le Monde cite un professeur incrédule. Un professeur qui se désespère. J'enseigne la chimie. Comment suis-je censée incorporer la notion de diversité et d'inclusion dans mes cours ? Quelle est la perspective antiraciste sur la Mars atomique du bord ? Et moi, j'ai envie de dire un petit peu d'autocritique, monsieur. Il paraît assez évident que l'opposition entre les protons et les électrons est raciste. Et qu'on constate une oppression systémique sur ces pauvres neutrons systématiquement invisibles. Ça marche bien, ça tombe bien. Merci beaucoup, Emmanuel Ducro. On disait que la vague woke aux Etats-Unis était en train de refluer. Bon, pas totalement, visiblement. Visiblement, on a encore un peu de marée, là. Merci à vous, Emmanuel. On vous retrouve lundi avec bonheur. Demain, c'est Jenny Bastier qui sera à votre place. 8h53.